Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Settlement, un jeu d'Olexandre Nevsky, illustré par Krymonos Dmitri et M80 Studio, édité par iGames pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 90 minutes. Pendant bien longtemps, ces terres furent connues pour leur richesse, d'abondantes forêts, de vertes prairies et des lacs cristallins. Mais la rumeur se répand, il semble que des monstres y ont élu domicile. Une ancienne prophétie prétend que celui qui parviendra à y établir la colonie la plus prospère pourra régner sur ces lieux. Réussirez-vous à vous installer, à développer votre village, explorer les environs et laisser votre marque dans l'histoire ? Êtes-vous celui que la prophétie attend ? C'est ici que commence votre aventure. Voici le matériel pléthorique du jeu. On commence par 9 monstres de chaque couleur, avec les gnolles des forêts en vert, les manticores des steppes en jaune, les hydres des lacs en bleu et les dragons des cavernes en rouge. Également 24 villageois de base rose, 24 villageois bonus blancs, 16 ressources de chaque avec l'argile, la pierre et le bois. Vous avez également 44 diamants et 32 ors. Or, vous avez 36 fortifications et 36 bâtiments dans le jeu, 14 artefacts et 48 héros qui sont là, 12 terrains par région en niveaux 1, 2 et 3, un marqueur premier joueur, un compte tour, un bloc de score, et aussi un plateau de jeu central que voici, et enfin 4 plateaux joueurs individuels que voilà. On va passer à la mise en place de tout cela. Le plateau principal est à mettre au centre de la table. Sur ce plateau, vous allez installer le compte tour sur le 1. Vous allez faire 3 piles de bâtiments mélangées à peu près identiques, face cachée, et disposer 9 bâtiments comme cela, face visible au milieu sur le marché. Également, mélangez la pile de cartes héros et en révélez 4 comme cela en dessous du plateau. Vous allez mélanger chaque pile de terrain selon leur dos, niveau 1, niveau 2 et niveau 3, et disposer aux endroits que vous voyez ici. Également, vous allez mélanger l'ensemble des artefacts dont voici le dos. Vous allez en sélectionner 3 plus le nombre de joueurs. Donc dans une partie, moi à 3 joueurs, j'ai mis 6 artefacts au hasard ici en haut. On ne jouera qu'avec ceux-là pour cette partie. Également, chaque joueur va recevoir un plateau individuel sur lequel il va mettre 6 villageois de base rose et une ressource de chaque, un bois, un argile et une pierre. Vous allez aussi mettre à disposition de l'ensemble des joueurs tout le reste du matériel, donc les 4 types de monstres, les villageois bonus, les fortifications, les 3 ressources de base, le bois, la pierre, l'argile, et les 2 ressources avancées, diamant et or. Vous allez tirer un premier joueur au hasard, lui donner ce joli marqueur premier joueur. Une fois que cela sera fait, chaque joueur va devoir choisir l'artefact avec lequel il va commencer la partie. Donc pour cela, on va choisir en sens inverse du tour, à 3 joueurs. Le troisième joueur va choisir en premier, puis le deuxième joueur, puis le premier joueur qui est là. Donc supposément, peut-être que ça va donner, quelqu'un va prendre cela, quelqu'un va prendre cela, et moi qui suis le premier joueur, je vais par exemple prendre ceci. et l'artefact que vous prenez, vous allez le mettre comme cela, en bas à gauche de votre plateau individuel. Cela vous donnera un pouvoir ou des ressources pour le tour à venir. Voilà concernant la mise en place. La partie dure 6 manches, vous avez le compte-tour ici, qui vous le rappelle, cela va jusqu'à 6. Lors de chaque manche, les joueurs vont jouer des tours à tour de rôle, en partant du premier joueur, puis en sens horaire. Quand un joueur ne voudra plus, ou ne pourra plus jouer, il passera. La manche continuera sans ce joueur. Quand tous les joueurs auront passé, la manche sera terminée. Lors d'un de vos tours, vous pouvez faire une action, ou inviter un héros, ou les deux. Nous allons commencer par découvrir les 7 actions possibles lors de votre tour. Pour faire une action, vous aurez besoin d'utiliser un certain nombre de villageois. Voilà les villageois que vous avez au départ, selon l'action choisie. Il vous faudra les placer dans la zone d'action concernée. La couleur des villageois utilisée entre rose pour ceux de base et blanc pour ce bonus n'a pas d'importance. Les 4 premières actions que je vais vous expliquer sont réalisables plusieurs fois par tour, tant que vous avez suffisamment de villageois. Ce sont les 4 actions qui sont ici. La première action, c'est celle-ci, construire un bâtiment. Elle demande à la fois de placer un villageois et de payer le coût du bâtiment. Je prends un de mes villageois, je le place ici, je peux maintenant choisir un bâtiment disponible au marché, donc un des 9 qui est là, en payer le coût, donc pourquoi pas, on va prendre celui-ci. Placez donc, on va payer, placez le bâtiment ici. Donc ici, c'est votre colonie, c'est 9 cases, et chaque ligne, c'est une rue de votre colonie. Vous allez pouvoir placer le bâtiment dans un emplacement vide où vous le souhaitez. Allez, je vais le placer en plein milieu de ma colonie, on va pouvoir produire de la pierre. Vous allez tout simplement remplacer, et vous pouvez reprendre de n'importe quelle pioche, pas forcément en face, remplacer avec un autre bâtiment, celui que vous venez de construire. La deuxième action possible, c'est celle-ci. Il s'agit d'explorer un terrain. Vous allez devoir placer le nombre de villageois requis par le niveau d'exploration. Vous le voyez, niveau 1, un villageois, niveau 2, 2, niveau 3, 3 villageois. Jusque-là, c'est logique. Les terrains sont là, niveau 1, niveau 2, et niveau 3. Sachant que votre toute première exploration de la partie devra être un niveau 1. Je n'ai pas le choix, si je commence la partie, ça sera forcément un seul villageois pour une exploration de niveau 1. Ici, vous allez donc piocher une tuile dans le niveau 1. Cette tuile, vous allez la mettre dans les terres sauvages qui sont là, sachant que les niveaux 1 sont sur cette ligne. Il y a le niveau 2 ici et le niveau 3 là. Vous pouvez la poser où vous voulez dans les niveaux 1. Je la pose ici, par exemple. Il faut savoir que par la suite, tout nouveau terrain devra être adjacent orthogonalement à un terrain déjà présent. Ça veut dire qu'à la prochaine exploration, je pourrais soit prendre un niveau 2 et le mettre ici, soit un niveau 1 et le mettre de l'un ou de l'autre des côtés qui sont disponibles. Je ne pourrais, par exemple, à la prochaine exploration, ne pas prendre de niveau 3 ici qui ne serait pas adjacent à quoi que ce soit que j'ai déjà exploré. Vérifiez ensuite si vous avez rencontré un monstre lors de votre exploration. Pour cela, on va regarder le symbole de monstre qui est en bas à droite. Ici, c'est du vert. et on va comparer ça avec l'ensemble des cartes qui sont en bas pour voir s'il y a du vert également dans ce cas de figure. Si au moins une icône monstre est présente sur les cartes de héros, à ce moment-là, vous allez mettre le monstre correspondant sur la suite. Ici, ça aurait été un monstre vert. S'il n'y en a pas, aucun monstre ne viendra déranger votre exploration. Troisième action possible, il s'agit de construire une fortification. Encore une fois, vous allez placer ici un villageois dans la zone de fortification et vous allez poser une fortification sur un terrain vide de vos régions sauvages. Pas de monstre et pas de fortification déjà présente sur ce terrain. C'est le cas de mon premier terrain. On recouvre en mettant sur la droite l'icône de monstre et on construit notre fortification. La fortification vous servira à trois choses. D'abord, quand vous activerez cette région, ça vous permettra qu'aucun monstre ne vienne de nouveau sur ce terrain. Ensuite, en fin de tour, vous pourrez garder une ressource de base entre pierre, bois et argile, sachant que toutes vos ressources de base restantes sont normalement défaussées en fin de tour. Et enfin, vous le verrez, ça fera partie des actions que je vais vous présenter. Vous pourrez également activer cette fortification. Quatrième action qu'il est possible de réaliser plusieurs fois dans un tour, il s'agit de chasser un monstre. Et là encore, le nombre de villageois va dépendre de la couleur du monstre que vous désirez chasser. Alors moi, je n'ai pas de monstre chez moi, donc je vais tricher. Je vais essayer de reprendre une tuile. Elle est encore verte, je triche très très mal. Une tuile jaune, ça me va mieux. Donc, si j'avais pioché une tuile jaune lors de mon exploration et que je l'avais placée quelque part ici, comme il y a du jaune là et il y a du jaune ici, automatiquement, un monstre serait apparu dessus. Ça va me permettre de vous faire un exemple comment on chasse un monstre. Donc, dans ce cas de figure, ici, le monstre qui nous intéresse est de couleur jaune. On regarde, il faut deux villageois pour le chasser. Je place donc deux villageois ici pour pouvoir chasser mon monstre. Je chasse mon monstre, il s'en va, il a été vaincu et je regarde la récompense associée ici pour le monstre jaune. j'ai droit à une pièce d'or. Je vais donc récupérer ma pièce d'or et la mettre ici. Je vais vous présenter maintenant les trois actions suivantes qui sont limitées à une activation par manche. Ça veut dire pour ces actions que quand vous les aurez activées avec un villageois, vous ne pourrez plus les activer tant que la manche ne sera pas finie et qu'on sera passé à la manche numéro 2. La première de ces trois actions, il s'agit d'activer une rue. Les rues, je vous le rappelle, c'est les lignes qui sont là dans votre colonie. Il y en a donc trois possibles d'activables. Vous allez devoir placer un villageois sur la zone d'activation d'une rue de votre choix pour utiliser les effets des bâtiments présents dans cette rue dans l'ordre que vous voulez, sachant que vous n'êtes jamais obligé d'utiliser les effets d'un bâtiment. On va un petit peu tricher. On va prendre des bâtiments comme si on les avait déjà. On va supposer qu'on avait bien rempli notre rue, pourquoi pas. Pour vous donner un exemple, si j'ai envie, je peux très bien dire que je commence par produire une pierre, puis que cette pierre, je la transforme en or ici, puisque là, c'était transformé n'importe quelle ressource de base en or, et qu'enfin, l'or que j'ai obtenu, je vais le poser là, dans ma banque. Allez, je vais prendre un or et je vais le poser ici, dans ma banque. j'aurais pu ne pas activer un de ces bâtiments, par exemple, j'aurais pu ne pas activer ma banque pour garder mon or, pour en faire toute autre chose. Je ne rentrerai pas dans le détail des différents effets qui vous permettront d'obtenir des ressources ou des villageois bonus. Sachez toutefois qu'il existe deux bâtiments qui donnent donc des points de victoire en fin de partie. Il s'agit de la banque que vous avez ici et de la catégorie. que vous avez là et qui stocke des diamants. Vous pouvez également, et vous vous en doutiez maintenant, je le pense, activer une région, c'est-à-dire une ligne présente dans vos terres sauvages. Je vais tricher car je n'ai plus de villageois, donc en toute logique, pourquoi pas, je vais me poser dans la zone d'activation de la région de niveau 1 puisque j'y ai exploré différents terrains. Vous allez pouvoir collecter les ressources des terrains qui n'ont pas de monstres sur eux. Donc dans ce cas de figure, c'est le cas de mes deux terrains, donc je vais récupérer un bois, une pierre que je vais pouvoir directement mettre dans ma réserve. Sauf que par la suite, une fois que vous avez récolté ces ressources, vous allez vérifier si vous avez de nouveau rencontré un monstre lors de votre visite en comparant une nouvelle fois chaque icône de monstre présent sur les tuiles terrains que vous avez activées avec les cartes héros qui sont face visibles comme tout à l'heure. Et si au moins un est identique, de nouveau, un monstre surgit. Dans ce cas de figure, c'est le cas puisque ici, j'ai du jaune, il y a du jaune en bas, donc je replace un monstre. Là, quelle que soit la couleur derrière, elle est masquée, ma tour me protège, donc je n'avais plus besoin de comparer par la suite, et donc il n'y a plus de monstre qui peut revenir. Imaginez l'inverse, si j'avais été comme ça, ici, le jaune était protégé, on ne sait plus que c'est du jaune d'ailleurs, ici, le vert, il n'y en avait pas en bas, je n'avais pas de monstre qui revenait, par exemple, dans cet exemple-là. Et enfin, vous avez l'action d'activer une fortification, et là encore, je vais tricher, je vais récupérer du villageois bonus même si je n'en ai pas gagné. Activer une fortification, c'est tout simplement se poser sur une de vos fortifications et récupérer la ressource de la région sur laquelle vous vous êtes posé. Ici, il s'agit d'un bois, le voilà, avec un bois supplémentaire. Il me reste à vous parler de quelque chose que vous pouvez faire absolument tout le temps à chaque fois que c'est votre tour, c'est-à-dire des conversions et elles sont indiquées ici. Vous pouvez prendre deux ressources de base pour les transformer en la ressource de base de votre choix. Vous pouvez prendre chacune des trois ressources de base, argile, bois, pierre, pour en faire un diamant. Vous pouvez prendre deux diamants pour en faire un or et vous pouvez prendre un or pour en faire la ressource de votre choix. Ça, vous pouvez le faire à tout moment pendant votre tour en cas de besoin. Autre chose, je vous l'avais expliqué, à votre tour, j'ai oublié de remplacer d'ailleurs les bâtiments quand j'ai tout à l'heure triché en allant me servir tranquillement de plusieurs bâtiments au milieu. il doit toujours y avoir des bâtiments autant que de cases sur le marché. Donc, l'autre chose que vous pouvez faire à part une des actions que je vous ai montrées, c'est d'inviter un héros. Je vous rappelle que soit vous faites une action, soit vous invitez un héros, soit vous faites les deux et donc vous faites l'invitation du héros avant ou après votre action. Alors, pour inviter un héros, rien de plus simple. Les héros, ils ont des coups qui sont indiqués comme cela en haut à gauche et pour certains d'entre eux, ils ont un surcoup indiqué directement sur le plateau en diamant ici. Donc là, le coup, là, ça serait deux diamants, trois bois et un or pour récupérer ce héros. Le bouclier qu'il y a en haut à droite, le blason, il s'agit des points de victoire. Donc, soit il y a des points de victoire qui sont directement marqués comme là, soit il y a des points de victoire qui sont liés à différentes choses dans le jeu. Ça va être généralement le nombre de terrains que vous avez exploré, le nombre de bâtiments que vous avez construit, le nombre de tours que vous avez construites. En bas, ce qui est le monstre, ça, vous l'avez compris, ça sert pour les explorations et les activations des régions, donc on ne reviendra pas dessus. Et en bas, à gauche, quand vous voyez comme cela des meeple blancs, vous l'avez compris, quand vous avez invité ce héros, vous allez récupérer les villageois qui sont indiqués sur le héros. Donc, dans mon cas de figure, je pourrais dire tiens, celui-là m'intéresse, je vais payer comme cela deux bois. Également, je vais convertir, puisque j'ai le droit de le faire, par exemple, deux pierres en un argile. Et puis, ensuite, je vais, comme cela, payer ma pièce. Je rends tout ça dans la réserve et j'invite ce héros chez moi. S'il a des villageois, ce qui n'est pas le cas, c'est le seul d'ailleurs, en bas à gauche, je les prends immédiatement, je les mets ici dans ma réserve de villageois. Puis, je retourne ce héros et je le laisse face cachée devant moi, ce qui fait qu'au fur et à mesure de la partie, les gens ne sauront pas ou plus ce que j'ai invité comme héros chez moi. Ensuite, ça glisse tout simplement vers la droite et on remplace comme cela avec un nouveau héros disponible pour tout le monde. L'autre chose que vous pouvez faire pendant votre tour, c'est de passer. Et lorsque vous décidez de passer, alors généralement, quand vous n'aurez plus la possibilité ni d'effectuer une action ni d'inviter un héros, mais pas toujours, c'est votre choix, il vous faudra suivre trois étapes. D'abord, il faudra que vous défaussiez toutes vos ressources de base inutilisées, c'est-à-dire bois, argile, pierre, qu'il resterait ici. Vous pourrez toutefois, je vous l'avais dit tout à l'heure, conserver une ressource par fortification présente dans vos régions. Là, par exemple, j'ai une fortification, donc j'ai une ressource conservable, ça tombe bien, j'ai un bois, je peux le garder. L'or et les diamants sont quant à eux toujours conservés. Vous allez ensuite vider toutes vos zones d'activation et retourner vos villageois de base, donc les roses, dans votre réserve. Dans ce cas de figure, tout cela irait dans ma réserve ici. Vous allez par contre retourner les villageois bonus blancs dans la réserve générale, donc ils sont utilisables qu'une seule fois, les voilà, ils sont repartis dans la réserve générale. Cela ne concerne que les villageois provenant de vos zones d'activation. Si j'avais eu un ou plusieurs villageois bonus blancs présents ici, ils seraient restés parce qu'ils n'ont pas été utilisés pendant la manche. Enfin, vous allez prendre un nouvel artefact parmi ceux disponibles à ce moment-là et rendre le vôtre. Alors, peut-être que je vais prendre ceci et que je vais rendre cela. Hop, voilà qui est fait. J'ai pris mon nouvel artefact. Alors, c'est particulièrement pour cette raison que le timing choisi pour passer est important au niveau des artefacts. Sachez donc qu'à votre tour, vous pouvez soit réaliser une action, soit inviter un héros, soit réaliser une action et inviter un héros dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez, à la fin d'une de ces trois possibilités, choisir de passer dans la foulée. Par exemple, je réalise une action puis je passe. Ou alors, j'invite un héros, je réalise une action puis je passe. Vous pouvez aussi juste mettre fin à votre tour et choisir de passer quand cela reviendra à vous. Par exemple, je réalise une action, à toi de jouer, c'est au joueur suivant, c'est au joueur suivant, ça revient à moi, je n'ai plus rien à faire, je passe. Cela vous ouvre des possibilités pour accélérer ou temporiser. Par exemple, pour la combinaison réaliser une action, inviter un héros et passer, je peux choisir de faire les trois dans le même tour. Donc, j'invite un héros, je réalise mon action et je passe. Ou alors, un par tour, j'invite un héros, à toi de jouer, ça revient à moi, je fais une action, à toi de jouer, ça revient à moi, je passe. A vous donc de gérer votre timing pour obtenir l'artefact que vous convoitez ou pour priver vos adversaires de celui que vous allez rendre disponible. Quand tous les joueurs ont passé, c'est la fin de la manche, il y a alors trois choses à réaliser. D'abord, vous allez défausser le héros comme ça qui est le plus à droite et vous allez de nouveau faire glisser et révéler un nouvel héros que vous pourrez inviter à la prochaine manche. Ensuite, vous allez renouveler le marché. S'il y a plusieurs bâtiments identiques, vous allez les regrouper en piles. Donc, on va vérifier et c'est le cas, il y a plusieurs bâtiments identiques. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, si je ne me suis pas trompé, vous remettez des bâtiments et dans le cas où, et là c'est le cas, tiens, incroyable, où vous avez de nouveau des bâtiments identiques, vous n'y touchez pas. Au niveau du renouvellement, vous mettez en pile ceux qui étaient déjà identiques à la fin de la manche et ceux qui arrivent pour remplacer les emplacements laissés vacants, eux, ne se regroupent pas ni entre eux ni avec les autres. Vous allez enfin déplacer le compte tour sur la manche suivante, bien entendu, et si c'était la dernière manche, vous ignorez toutes les étapes que je viens de vous expliquer et vous passez directement à la fin de partie. Quand la partie est terminée, vous allez utiliser le bloc de score que voilà pour compter les points que vous rapportent vos héros et vos bâtiments. Il existe quatre types de héros, ceux avec des points directement inscrits dessus, ceux qui vous rapportent un nombre de points selon vos bâtiments dans votre colonie, un nombre de points selon vos terrains explorés dans les terres sauvages, un nombre de points selon vos tours. Également, il existe deux bâtiments à points de victoire, je vous l'avais dit. Il existe la cathédrale qui vaut quatre points par diamant que vous avez réussi à stocker dessus, et la banque qui vaut cinq points par or que vous avez réussi à stocker dessus. Vous faites le total de l'ensemble de ces points et le joueur avec le plus de points l'emporte, bien entendu, et en cas d'égalité, les joueurs en tête seront départagés par l'or qu'il possède, puis le cas échéant par les diamants qu'il possède. Sachez qu'il existe une variante solo et que le changement majeur de cette variante concerne les artefacts. Lors de la mise en place, vous révélez quatre artefacts au hasard et vous gardez les autres en une pile face cachée. On va la mettre là à côté de votre plateau joueur. Typiquement, vous sélectionnez un artefact de votre manche ou de votre première manche. Par exemple, il est là, il en reste bien trois en haut, donc c'est parfait. À chaque fin de manche, vous allez défausser définitivement. Il ne retourne pas en haut, il ne retourne pas dans la pile. Vous pouvez le remettre dans la boîte. Vous allez défausser définitivement l'artefact qui était en votre possession. vous allez en choisir un nouveau, pourquoi pas celui-ci, et vous allez enfin en révéler un de la pioche comme ceci. Voilà vraiment le gros changement. Ça veut dire qu'à la fin de la manche, celui-là, ça retirerait définitivement. Je choisirai entre les trois et j'en révélerai un nouveau pour mettre, pour compléter, pour en avoir toujours trois de disponibles. Voilà. Sachez que votre but est tout simplement de marquer à ce moment-là le maximum de points de victoire pour obtenir le meilleur grade selon un tableau que vous trouverez dans les règles et battre vos records. Évidemment, cela donne une gestion assez intéressante, ces artefacts qui vont tourner et dont on va savoir pertinemment qu'une fois pris, ils ne reviennent pas. Il va falloir gérer son timing là aussi pour essayer d'être le plus rentable possible et de battre vos scores et de faire les meilleurs scores possibles. Pour moi, Settlement, c'est la très bonne surprise de cette fin d'année. Vous l'avez vu, le matériel est de toute beauté et les règles du jeu sont fluides et rapidement assimilées. Le jeu est suffisamment profond et l'interaction bien présente, ce qui permet différentes stratégies et oblige à une bonne adaptation. Tout cela, combiné au tirage des héros et des bâtiments qui permet un bon renouvellement entre chaque partie. L'ambiance qui se dégage du jeu au niveau de sa thématique et de ses illustrations est très agréable et l'envie de rejouer bien présente. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un de mes coups de cœur de cette année. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada